L'accès aux terres et ressources naturelles est un droit reconnu aussi aux communautés autochtones pygmées. Leur communauté demande l'implication du gouvernement pour le rétablissement de leurs droits. 45 ans après être chassé du parc national de Kaouzibiega sans indemnisation ni délocalisation et le vice-ministre de la justice conscient que la loi déposée au Parlement ne va pas demander de rétro-agir. Il a profité de ces échanges pour demander aux pygmées de s'approprier la protection de la terre et tenir compte des droits des communautés. Les pygmées ont été expulsés dans les parcs de Kaouzibiega sans avoir été indemnisés ou sans avoir été délocalisés. Et pour ce fait, ils sont en train de solliciter un soutien du gouvernement aujourd'hui qui s'est fait un gouvernement d'un état de droit pour que leurs droits aussi soient réintégrés et qu'ils soient protégés et reconnus par les instruments juridiques du pays et même par les institutions du pays. Sa réaction a été bonne. Le fait qu'il s'est approprié cette question des autochtones. On a discuté longuement avec lui. Il a montré que c'est vraiment une question très capitale et qu'il nécessite vraiment une action du gouvernement. et qu'il pourra s'y investir comme les autres institutions pour essayer un peu de trouver des solutions idouanes à cette problématique qui date depuis longtemps.